Brawl Stars est mort, du moins c'est ce que disent les gens, et même Brawl Stars eux-mêmes l'ont dit dans le nous de leur dernier événement, mais du coup est-ce que c'est réellement le cas ? Avant que cette vidéo commence, je voulais juste vous dire de ne pas hésiter à liker et vous abonner, ça soutient, merci à vous si vous aimez bien ce type de vidéo. Et deuxième chose, cette vidéo a été tournée avant le Brawl Talk, donc il y a certaines choses du Brawl Talk dont je n'ai pas parlé dans cette vidéo, peut-être qu'à la fin il y aura 2-3 petits trucs du Brawl Talk. Bon déjà, si on regarde dans le Play Store, il est dixième des meilleurs jeux, donc c'est pas inquiétant, bon après c'est vrai que quand on regarde les jeux qu'il y a devant, là c'est peut-être un petit peu inquiétant, Buzz Out, je sais pas ce que c'est, t'as des jeux de poules, voilà, il est premier des jeux d'action, voilà, déjà ça, ça montre que le jeu, il est en vie quoi, le jeu, il se sent bien. Ah je suis bien ! Et pourquoi on dit ça ? C'est tout simplement par rapport à la refonte de la saison des trophées, et même des trophées en eux-mêmes, parce que les rangs ont été changés, le max de trophées a été changé, etc. Donc j'ai pas ça sous les yeux, mais maintenant chaque rang va être tous les 20 trophées, à 1000 trophées ce sera le rang max, qui sera équivalent d'un rang 50, parce que le rang avant le rang max sera le rang 49. Du coup j'ai sorti la calculatrice pour être sûr, mais du coup le nouveau rang 25 sera à 500 trophées, donc maintenant ce sera techniquement du rang 20, le rang 25, le rang 30 sera à 600. Eh les gars, maintenant on peut plus me dire que j'ai plus de rang 30, j'en aurai 50, 30, les gars, 50 ou plus, les gars, me dites pas que je n'arrive pas à avoir de rang 30. Et du coup le rang 35 sera seulement à 700 trophées, donc j'en aurai aussi les gars, les gars je suis trop chaud au jeu, je serai trop chaud au jeu en fait, c'est exceptionnel. Exactement, ouais ouais ouais, t'es bien renseigné toi. Après il y a certains trucs dont je n'ai pas les infos, par exemple je ne sais pas si par exemple le rang 35 aura toujours le même logo que le rang 35 qu'on connait actuellement, donc violet, le rang 30 rouge, etc. Je n'en ai aucune idée, j'ai fait mes recherches, mais j'ai rien trouvé. Je ne sais pas comment ils vont nous donner nos rangs, je ne sais pas s'ils vont convertir les rangs qu'on a actuellement à des nouveaux rangs, ou le nombre de trophées qu'on a, je m'explique. Par exemple, prenons l'exemple de mon Spike qui est actuellement rang 28, mais que j'ai des rushs de 100 trophées à 796. Est-ce qu'il sera converti du rang 28 à un nouveau rang, par exemple le rang 45, ou au nombre de trophées que j'ai des rushs même si je l'avais rang 28 ? Et après, si certaines personnes disent que le jeu est mort, bah c'est à cause des joueurs pros qui vont tout simplement souffrir. Moi je dis Hagra, Hagra. Car maintenant, la refonte des trophées, ça te les fait tous rebaisser à 1000 trophées, donc maintenant, bonjour les joueurs pros à 85 000 trophées, au lieu de 140 000 quoi. Il y a une petite différence, tout ça c'est pour que je puisse les rattraper dans un an, voilà. Et tout ça en fait, ça a été fait pour que je rattrape les joueurs pros. Même s'il me manque 35 000 trophées, dans un an je les ai. Et pour ceux qui me disent, mais non c'est impossible en un an 35 000 trophées, et bah la difficulté des trophées a été bien réduite. Franchement, ça va être comment dire, facile. Parce que maintenant, on va perdre plus de trophées que ce qu'on en gagne, qu'à partir de 1100 trophées. Sauf que des brawlers, à chaque fois, ils redescendent à 1000. Donc, c'est pas très dur d'être à 1100. Et donc, c'est pas très dur d'être à 1000, et du coup c'est pas très dur d'avoir tous ces brawlers au niveau max. Voilà, parce que du coup, maintenant, le palier 50 en difficulté sera comme le rang 25 à peu près, ça dépend. Et voilà un truc qui montre que Brawl Stars n'est pas mort. Les récompenses de fin de saison, c'est quoi ces récompenses ? De taré, tout simplement. Alors, faut savoir que le reset de trophées maintenant, ça fait que à partir des brawlers au-dessus de 1000 trophées. Donc, en dessous, vous n'aurez pas de reset, ce qui est quand même assez bien. Et même, si t'as pas de reset, t'as quand même une petite récompense qui est une méga boîte, qui a au moins 6 objets dedans, et où t'auras au moins un skin rare. C'est pas mal ! Dedans, tu peux même avoir des gemmes, des blinks, et tout ce que tu connais dans les boîtes. Si t'as 100 trophées au-dessus des 1000, ce qui sera franchement pas compliqué selon moi, t'as 8 objets, et t'as au moins un skin super rare. C'est pas mal ! Et après, t'as les mêmes objets que dans les boîtes normales. Ensuite, 400 trophées au-dessus des 1000, t'as 10 objets, t'es garanti d'avoir un skin super rare, et tu peux avoir un skin épique, et après, t'as tous les autres objets. Ensuite, là, ça scorse, 1000 trophées au-dessus des 1000 trophées, mais en vrai, faut juste jouer 10 brawlers à 100 trophées au-dessus des 1000 trophées, donc juste 1100 trophées, le niveau où tu perds plus que ce que tu perds, donc à peu près du rang 26, c'est assez simple. Tu peux avoir 16 objets dans la méga boîte minimum, t'as un skin épique garanti, et tu peux avoir un skin mythique qui n'est pas payable en blinks, généralement, quoi. Et ensuite, là où ça scorse vraiment, c'est une méga boîte incroyable, où faut avoir 3000 trophées au-dessus des 1000 trophées, tu as 20 objets minimum, tu as un skin épique garanti, et tu peux avoir un skin épique, mythique, légendaire, ou même hypercharge. Et y'a des gens qui vont pas être contents parce qu'ils vont dire « Ouais, Brawl Stars, il donne des skins hypercharge comme ça, comme si ça a toujours été facile d'en avoir », alors que c'était les mêmes personnes qui se plaignaient des prix des skins hypercharge. Et ensuite, si on regarde un graphique par rapport aux joueurs sur Brawl Stars, bah le jeu se porte plutôt bien. Depuis janvier 2024, voire décembre 2023, les joueurs sont qu'en train de monter en termes de joueurs moyens par mois. Entre août et actuellement, ça baisse un petit peu, mais franchement, ça va. En joueurs moyens par jour, c'est la même chose. Ça augmente depuis décembre 2023, et on est bien, quoi. Et si on regarde avant 2024, le dernier grand pic de joueurs par mois en moyenne a été de 2.816.000 joueurs, qui a été dépassé en février 2024, où on était déjà à 3.433.000 joueurs. Et là, on est actuellement à 4.266.000, donc on n'est pas du tout prêt de redescendre au-dessus du dernier grand pic, ce qui est exceptionnel. Et après, si on regarde les Brawl Talks, tu les compares aux Brawl Talks où Brawl Stars allait mal, donc en 2021-2022, mais ils sont beaucoup plus remplis. T'as beaucoup plus de choses, t'as beaucoup plus de nouveautés que des trucs inutiles. Il y avait des Brawl Talks, mais qu'est-ce qu'ils étaient nuls. Maintenant, Brawl Stars, ils se ressaisissent, et depuis 2023, ils commencent à te faire des grosses mises à jour, des vrais ajouts qui font plaisir à la communauté. Bon, c'est vrai que ce que je viens de dire avec les nouveaux rangs, c'est peut-être pas le truc que les gens vont aimer le plus directement, mais peut-être qu'au long terme, finalement, les gens vont vraiment aimer. Faut voir ça. Mais ils te font des grosses mises à jour. Maintenant, ils te font des belles collabs, qui ajoutent des vrais trucs. Bon, c'est sûr que ça ne reste pas dans le jeu, mais c'est franchement très sympa. Non, parce que ce qu'il y a eu depuis 2023, c'est l'ajout des blinks, qui te permettent de voir des skins presque gratuitement, des maîtrises, qui te permettent de voir un petit peu ton niveau sur les brawlers, et d'avoir plein de récompenses, des prestars qui permettent de remplacer les boîtes, d'avoir des skins gratuitement, et plein d'autres récompenses en jouant régulièrement, des hypercharges, quelque chose de nouveau qui arrive dans le gameplay. Bon, après, il y a eu la méga pic, qui là est quand même un flop, mais voilà. Il y a sûrement des trucs que je vais oublier, mais après, ils te font des collabs avec Godzilla, avec Bob l'éponge, je crois qu'il y en a eu une autre entre les deux, mais que j'ai oublié. Enfin, voilà, là, Brawl Stars, ils charbonnent, ils te mettent des mises à jour de fou. Donc, tu ne peux pas dire que Brawl Stars est en train de mourir, que, voilà. Juste, t'as trop joué. Tu as trop joué, t'as saigné le jeu, et ça arrive à tout le monde. Mais ça, c'est comme tous les autres jeux. Généralement, quand tu dis qu'un jeu, il meurt, c'est juste que tu as trop joué, t'en as marre de ce jeu, tu vas reprendre le jeu, peut-être, je sais pas, dans 5 mois, mais tu vas te dire, ah, mais le jeu, il est super. Juste, des fois, prends des pauses, je suis d'accord, et ça ira beaucoup mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada